On a consacré au déroulement du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national. C'est un des scrutins les plus vastes qu'organise la République démocratique du Congo ce 20 décembre 2023. Plus de 44 millions d'habitants votent progressivement pour les élections municipales, présidentielles, provinciales et législatives. L'engouement est remarquable dans les différents centres de vote ici à Kinshasa, dans la commune de Ngiringuiri et Kassavoubou. La population était mobilisée pour choisir ses dirigeants. C'est un reportage de Gaëtan Magalanou. L'école Lembo sur croisement Sando Agambella, l'un des centres de vote de Kinshasa. Ici, l'atmosphère est calme en attente de l'ouverture de bureaux de vote. Dans chaque salle, on peut apercevoir de la présence d'un isoloir, le personnel de la CENI, attaché à ses centres, met le boucher double pour lancer cet exercice républicain. Le compta Rebora commençait. Si la machine à voter est déjà présente dans l'isoloir, la foule devant cette école s'impatiente. Jean-Ciabedi, nouveau majeur, il a hâte de glisser le nom de ses candidats dans l'urne. Je vais voter sans droit et j'ai juste très hâte de choisir mon candidat, de choisir la personne à qui je relaissais le pays. Pour avoir part à cette rencontre avec l'histoire, une liste a été dressée par cet officier de la police pour respecter l'ordre d'arrivée et éviter de débordements. Ici par contre, au centre situé au croisement des avenirs Kazavoubou et Chabat, les éventuels électeurs sont affichés sur une liste. Ici, par exemple, dans ces centres, plus de 5000 électeurs sont attendus. Des électeurs qui vont devoir choisir le futur président de la République, de députés provinciaux, de députés nationaux, aussi de conseillers communaux. Ces dames posent enfin son bulletin de vote dans l'urne, comme ses autres candidats tout sourirent. A la télé de Victoire, en Goumont, dans la salle, ces différentes personnes accomplissent leur devoir. Il y a un problème vu le nombre de candidats et si vous faites une erreur, vous allez tourner sur la machine pendant longtemps. C'est un réel handicap. Des fois, vous êtes stressé, vous vous appuyez n'importe quel nom pour partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Au chapitre de Doléon, Sidam plaide pour plus d'assistance. Aux malades, femmes enceintes et personnes de troisième âge. Par exemple, il y a des gens qui ont été déterminés à choisir leur futur dirigeant. Et la population de la commune de Calamou s'est présentée devant les bureaux de vote pour remplir également son devoir civique. Marceline Omba, candidate députée nationale de la FUNA, a déjà voté. Suivez cela dans ce reportage. Les centres de vote envahis tous ce matin par des électeurs prêts à remplir leurs devoirs civiques. Au centre Monseigneur Moké dans la commune de Calamou et à l'école Jean-Jacques Rousseau dans la même commune, la population s'impatiente en attendant l'installation des machines à voter et isoler l'eau. Parce que c'était R-O-R-N-A-N-I-S-E-N-I, après ça, qui vit ce que Topo Banda vote à 6h jusqu'à 17h. Selon la CENI, le vote devrait commencer à 6h du matin jusqu'à 17h. Mais jusque-là, l'organisation n'est pas encore prête. On se demande si la CENI respectera l'heure prévue des 11h du temps de vote. Nous déplorons le non-respect de l'heure. Je suis personnel soignant. Il fallait que je vote afin d'aller relever mes collègues de service. Tant que nous n'avons pas voté, nous ne partirons pas d'ici. Ceux qui ont voté, nous n'avons pas voté, nous n'avons pas voté. Ceux qui ont voté, nous n'avons pas voté. Nous n'avons pas voté, nous n'avons pas voté, nous n'avons pas voté. Au centre La Fleurette, dans la commune de Kassavoubou, le vote se déroule normalement à la grande satisfaction des directeurs, soulagés après avoir fait le choix en toute discrétion. Je suis venu voter pour remplir mon devoir civique en taille citoyenne congresse et pour dire aussi à tout le monde que le vote est bel et bien là parce qu'il y a déjà l'engouement. Vous voyez derrière moi, nous sommes déjà là. Il y a les machines dans les bureaux de la CENI. Le vote est là. Venez voter pour remplir votre devoir civique aussi. Je crois que les Congolais voient qu'aujourd'hui, il y a des élections. Comme on avait dit dans les réseaux sociaux que Félix ne saura pas organiser les élections, mais chose dite, chose faite. Nous sommes au niveau de Monseigneur Moké. Les élections sont bel et bien là. Vous voyez la population qui est déjà là. Il y a les machines qui sont déjà installées. Donc dans 10 minutes, on commence les élections. Moi, je suis candidat à FUNA, donc je suis là pour remplir mon devoir civique. Pour faciliter la tâche aux détenteurs des cartes devenus illisibles, la CENI s'appuie sur les listes électorales affichées pour confirmer l'inscription. Et dans la commune de la Gombe, Érudis Kitoutou a fait le tour de quelques centres de vote pour décrire la situation sur le terrain. Nous sommes ici au centre du Loupieu, où l'opération a commencé à 7h45. Alors, les premiers votants ont déjà effectué l'opération. C'est-à-dire, quand le bureau a ouvert, ils ont commencé par l'installation de matériel. Et puis, ils ont passé par l'affichage des listes. Des listes des personnes qui se sont fait enrôler ici, au centre du Loupieu. Et évidemment, le premier votant étaient les membres du bureau de la CENI. Et par la suite, les membres du bureau ont fait appel aux électeurs. Alors, les électeurs sont là depuis 4h30. On appelle selon la liste des personnes qui se sont inscrites depuis 4h30. Donc, il faut dire que les personnes sont arrivées, les électeurs sont ici depuis 4h30. Donc, tout le monde est déterminé à passer cette opération ce 20 décembre. Alors, le bureau appelle selon l'ordre alphabétique, dont les listes sont affichées, selon l'ordre alphabétique, dont les gens se dirigent, selon l'ordre alphabétique. Et l'opération ne dure pratiquement plus ou moins 5 minutes. 5 minutes et vous avez fini l'opération. Et ainsi de suite, les autres défilent, là où leurs noms sont affichés. Nous allons poursuivre ce journal pour nous rendre à présent dans le district de Mohamba. Ici, dans le district de Mohamba, les électeurs se sont présentés dans les différents centres de vote afin de remplir leur devoir civique à Limba. Par exemple, l'opération se déroule normalement. Et dans la commune de Mateté, l'engouement et la détermination étaient au rendez-vous, même élan dans le site de l'IMT. À Angaba, par exemple, les électeurs s'impatientent afin d'élire leur président, député national, provincial, et ainsi que le conseiller municipal. La population a quand même déploré le retard constaté dans le déploiement de quelques matériels devant faciliter l'opération de vote. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, nous allons nous rendre à Kinpessé. Kinpessé, c'est dans la province du Congo central. Ici, les bureaux étaient ouverts depuis 6 heures. Nos reporters sur le terrain, Françoise Bolabouaki et Pompon Oomba, ont rencontré certains observateurs avec qui se sont entretenus. Regardez. Voilà, nous sommes ici à Lepenzolo, à Kinpessé, au territoire de Songololo. Selon le témoignage, depuis 6 heures du matin, ce centre était ouvert et le personnel de la CENI a rassuré tous les électeurs qui étaient déjà devant cette porte d'entrée et ont commencé par les rassurer en présentant les urnes vides comme les témoignages nous ont été relatés. Donc ce centre compte près de 12 bureaux de vote et tout se fait dans la sérénité. Nous avons eu l'occasion de parcourir certains bureaux pour se rassurer du déroulement de ce vote. Donc sur ce site, tous les électeurs qui sont sur ce site ont envie de voter et se font aider en cas de nécessité. Et le président de ce centre nous a rassuré que toutes ces équipes sont formées pour patienter, pour accompagner, pour aider ceux qui ont besoin d'un soutien pour accomplir leurs devoirs civiques. Donc c'est un grand jour, un jour de l'expression démocratique pour tous les Congolais, surtout les nouveaux majeurs qui se sont enrôlés pour finalement voter un président de la République, voter les députés nationaux, les députés provinciaux, mais aussi les conseillers municipaux à certains endroits. Depuis ce centre à Kimpé, c'est Françoise Bouéla, Pompon Oumba pour la RTNC. Et dans la province de la Tchopo, le matériel est déployé, l'opération de vote a déjà débuté. Max César Locaté nous fait le point. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti pour le vote dans la ville de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. C'est madame, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Emelia, qui a donné le go du scrutin de ce 20 décembre 2023. C'était en présence de madame, le gouverneur de province, Madeleine Mikumba Sabangou. On était justement à l'épée Maléqué, dans la commune de Kabondo, à 6 km du centre-ville. Et après l'épée Maléqué, là où il y a 2 centres avec 12 bureaux, nous sommes passés au niveau du complexe scolaire La Sagesse, toujours dans la commune, là c'est dans la commune de Kisangani, et où il y a 13 bureaux avec 2 centres. Au moment où nous parlons, nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique de la ville de Kisangani, où, vous le constatez vous-même, il y a un engouement terrible à travers moi ici. Les gens se sont présentés tôt le matin, je parie même que c'était déjà vers 6h que les gens se sont présentés ici, pour venir poser cet acte civique et patriotique. Nous allons continuer notre ronde à travers la ville de Kisangani pour vous montrer l'ambiance qui règne actuellement dans la ville de Kisangani en cette matière d'élection politique. Depuis Kisangani, Max César Locaté Itoko Bakandolinga pour la RTNC. 20 décembre, une journée tant attendue pour les Congolais vivant dans la capitale, tout comme dans les différentes provinces de la République. À Lubumbashi, tôt le matin, les électeurs ont envahi un bureau de vote pour élire leurs futurs dirigeants. C'est un commentaire de Monique Mafongo. Entre Caravia de Lubumbashi au golfe de Plateau, l'opération de vote a bel et bien eu lieu. Les électeurs qui attendaient ces jours ont pris d'assaut le bureau de vote les plus proches pour élire leurs candidats, suivant l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. J'aime que la paix règne dans mon pays. Ça passe très bien, il n'y a pas de désordre. Nous avons beaucoup aimé. En tout cas, on félicite aussi M. Kadima. Il a bien organisé. J'aime beaucoup. Je lui donne 9 points sur 10. A tout le peuple louchois, mon souhait est que nous soyons tous dans la paix. Dans toutes choses, il y a le perdant et le gagnant. Nous n'allons pas tous perdre, nous n'allons pas non plus tous gagner. C'est-à-dire, ceux-là qui vont gagner, merci beaucoup. Nous voulons tous conserver la paix, qui est que la paix règne dans notre ville de Lubumbashi. Et à ceux-là qui vont perdre, ok, merci. Ce n'est pas la fin du monde et nous devons continuer à bosser dur pour que prochainement, la chance va nous sourire. L'organisation et la supervision des opérations électorales doivent se dérouler dans toute quiétude et sérénité. En dehors de nos frontières, les Congolais de la diaspora se sont également mobilisés pour élire leurs futurs dirigeants en France. À Paris, Apathy, Tondamou Kizunda nous décrit la situation. Ce mercredi 20 décembre est un jour ouvrable en France. Cela n'a pas empêché l'engouement des compatriotes de l'Hexagone à venir dès l'aube à l'ambassade de la RDC en France. Le premier à accomplir son devoir civique, c'est l'ambassadeur lui-même, Emile Goïka Songo. Le diplomate congolais parle d'un acte historique et de haute portée politique. C'est un sentiment de joie qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise puisse, à l'instar de tous nos autres compatriotes à travers le pays, choisir librement les candidats qui sera appellent aujourd'hui le président de la République. Donc, le choix est fait librement et en toute dignité. Et nous encourageons, nous attendons, nous sommes déjà nombreux ici. Et nous leur demandons simplement que tout se fasse. Déposer aussi leur but. La carte du l'électeur. Que je viens à l'ambassade. Pour ce scrutin, les Congolais de l'étranger ne voteront que pour l'élection présidentielle. Et en Belgique, au moins 3000 électeurs sont attendus afin de remplir leur devoir civique. Loli Takaya était présente. 3105, c'est le nombre d'électeurs inscrits ici à Bruxelles. Nous sommes à l'ambassade de la RDC en République démocratique du Congo. Vous voyez sûrement la file et langue. Les Congolais sont venus nombreux pour pouvoir voter leur président. Car, vous le savez, c'est historique. C'est la première fois que la République démocratique du Congo vote à l'extérieur. C'est-à-dire la diaspora congolaise. Le bureau est ouvert depuis 7 heures. Ils auront les mêmes chances que ceux qui sont au pays. Ça veut dire que ça devra fermer à 18 heures. Et donc, on va voir s'il y a des dérogations qui seront accordées. Sûrement qu'on pourra atteindre ce chiffre-là ou même le dépasser. Il est midi ici à Bruxelles. Mais ça ne désemplit pas. Les gens continuent d'arriver. Il faut noter qu'ici, c'est une journée ouvrable. Et donc, beaucoup ont pris un congé pour pouvoir venir voter ici le président de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons voir vous pour vous donner d'autres informations prochainement. Mais pour le moment, sachez que nous sommes encore ici à l'ambassade. Le vote, c'est aussi à Katakoukoumbe, dans la province du Sankourou, où le ministre des Affaires étrangères est allé accomplir son devoir civique. Un reportage. Katakoukoumbe, la population, s'est réveillée aujourd'hui, 20 décembre, avec une ferme détermination de remplir son devoir civique, aller voter, donner au pays des nouveaux dirigeants à l'Assemblée nationale et un nouveau président de la République. Ici, comme chaque période électorale, les élections se déroulent en toute quiétude. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala, qui a lui aussi voté à Katakoukoumbe, a remercié la population pour la discipline. C'est la satisfaction, évidemment, d'avoir accompli mon devoir de citoyen. C'est la satisfaction aussi de voir que, contre Vence et Marie, Malégris, nous sommes parvenus à organiser les élections pour consolider notre démocratie. Mon jeu le plus ardent est que ces élections se déroulent dans les cadres, particulièrement à Katakoukoumbe. Nous n'avons jamais eu de problèmes de violence, en tout cas très, très, très limités, des cas négligeables, et que nous puissions, à chaque scrutin, améliorer la qualité de notre démocratie. Voilà, c'est ce que je dis à la population, du calme, de la sérénité, aux agents publics, la neutralité, aux agents électoraux, la neutralité, l'indépendance. Voilà, c'est ça qui va faire la réussite de la démocratie et une bonne image de la RDC à l'extérieur et de nous qui dirigeons vis-à-vis du peuple. D'ici ce soir, la discipline devra certainement continuer jusqu'au dépouillement. Et ici à Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a également procédé à cet exercice de vote. Pendant ce temps, le chef spirituel de l'église Kimbonguiste a également prêché par l'exemple. Tôt le matin, à 6h, il a également procédé à cet exercice de vote. Regardez. Enfin, le 20 décembre, l'image est historique. Les cardinales Ambongo glissent son bulletin de vote dans l'urne. Le message est lancé d'une manière explicite, comme pour dire tous aux urnes. Mais j'ai passé, je dis au moins 5 minutes, je dis au moins 5 minutes, c'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et qu'on a mis les gens. Mais pour les gens qui n'ont pas habitués à la machine, je crois qu'ils peuvent mettre plus que moi. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison, parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent, mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu l'exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Les ecclésiastiques servent d'exemple pour la masse. Les chefs spirituels de l'église kimbanguiste sont l'éminent Simon Kimbangu, du haut de la plus grande église autochtone du pays. A exercer également son droit des votes. Deux figures essentielles de la vie religieuse, deux messages convergents pour cimenter l'unité nationale. Le caisseur de la CENI, Mme Patricia Anteya, a fourni des explications quant au déploiement de kits dans les différents centres. On l'écoute. Bon, du moins là où je suis passée, la situation est maîtrisée. Je viens d'arriver ici, j'ai vu un engouement à l'extérieur. Avec beaucoup d'échahuts, c'est dû seulement à la gestion de la file d'attente. On ne peut pas faire entrer les électeurs en pêle-mêle. Ils doivent entrer par ordre d'arrivée. Parce que nous devons gérer correctement la file d'attente. Et ici, nous sommes dans le bureau G. Le bureau G prend en charge les électeurs qui ont des noms qui commencent par KU jusqu'à LU. C'est ça la règle. Alors, ils sont en train d'entrer au fur et à mesure. On m'a dit qu'il y avait une panne ici. Ce n'était pas une panne. C'était un bourrage de papier et vous l'avez constaté. Ce n'était pas une panne. On n'a même pas besoin d'appeler un technicien. Il fallait seulement enlever le papier. Et le TICV, il a pris ça en charge. Après qu'il ait pris en charge, vous avez vu que le vote a continué. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas utiliser les bulletins, il faut qu'on leur dise à l'entrée comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les bulletins. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend peut-être l'utilisation de ce bulletin. Ils le font entrer et ils le tirent même. Il faut leur dire de ne pas tirer les bulletins quand ils le font entrer. La machine elle-même va retirer le bulletin. Et c'est le seul problème qu'il y a eu. Il n'y a pas de panne. La situation est maîtrisée. Et tout est calme dans ce bureau de vote. A Bobokoli, dans la commune de Ngaliema, on signale un engouement total. Avec le retard accusé, des récupérations seront organisées afin d'améliorer l'opération de vote. A Ngaliema, circonscription électorale de la Lukunga, précisément en Delvaux, dans ce centre électoral de Bobokoli, l'engouement est au rendez-vous. Les électeurs viennent de partout. Etienne Mordicus a voté à l'instar de cette candidate. C'est un devoir important, c'est un devoir citoyen. C'est celui qui donne à chaque peuple congolais la possibilité de renouveler ses dirigeants. Je viens d'accomplir le lien. Bon, pour se faisant foi, je dirais qu'il faut absolument que chaque Congolais, aujourd'hui, quitte sa maison, quelles que soient les circonstances, pour voter son candidat président, son candidat député national, son candidat député provincial et son candidat conseiller municipal, pour permettre à la République d'être gérée. Le groupe de ce centre souligne quelques imperfections à la base d'un léger retard dans les opérations de vote. Elle a été reçue avec un grand retard. Nous avons reçu le matériel à 3h30 pour mon bureau ici. Alors l'état d'aménager, de vérifier les documents, tout ça, c'est ainsi que nous avons commencé les opérations au-delà de l'heure prévue. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais actuellement, ça va. Concernant les témoins et les observateurs électoraux, il se rélaie toutes les 15 minutes dans chaque bureau de vote, une organisation locale de ce centre. Et pour terminer, Nanou Oomba était aussi dans la commune d'Ungaliema, plus précisément au centre Saint-Léopold, dans la circonscription de la Lokonga, où à 7h déjà, les bureaux étaient déjà ouverts. L'engouement est total. Regardez. Mercredi 20 décembre 2023, les Congolaises et Congolais se sont réveillés ces matins pour accomplir leur devoir civique et démocratique pour élire le nouveau dirigeant du pays à tous les niveaux. L'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est descendue dans les différents sites électoraux, dans la circonscription de la Lokonga, pour s'assurer de l'effectivité des votes. Ici, à l'église Saint-Léopold, exégeant 23, depuis 7h du matin, la population est déjà là pour exercer leur devoir de vote. En élisant leur futur dirigeant, les personnes de 3ème âge votent tout comme les nouveaux majeurs. L'équipe de la CENI, les observateurs, les témoins sont au rendez-vous et ils ne jouent que sur la transparence du processus. Même constat au complexe scolaire Le Lupio, où un grand nombre de personnes votent déjà. Partout où nous sommes passés, la note est satisfaisante jusqu'à là, dans les différents centres de vote de Kinshasa. Ce journal est terminé. Vous avez suivi dans ce journal le déroulement de l'opération des votes sur l'étendue du territoire national. Je vous le disais, c'est un scrutin, le plus vaste qu'organise la RDC ce 20 décembre 2023. Plus de 44 millions d'habitants votent progressivement pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales. L'engouement est remarquable dans les différents centres de vote. Vous avez suivi dans ce journal le déroulement de vote à Paris ainsi qu'à Bruxelles, avec nos confrères sur le terrain, Paki Ponto Angou et Lolita Kaya. L'information est sans contenu sur la RDC. Nous disons merci à toute l'équipe qui a travaillé dans ce midi actualité à la réalisation. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure, à 19h, dans une présentation de Jemima, Mogo, 20h, Sandra, Nyangitabou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collecter et reverser mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel, c'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RDCongo. Tenez, la TPIL est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la suite de vos projets. Découvrez votre application MyAfreeCell. Accédez de manière rapide et facile à tous les services d'AfreeCell et à toutes vos données à partir de votre mobile grâce à l'application MyAfreeCell. Comment s'inscrire ? C'est très simple. Téléchargez l'application MyAfreeCell sur Apple Store ou Google Play, créez votre compte et obtenez un giga gratuit. Profitez aussi d'une tarification spéciale pour tous nos forfaits. MyAfreeCell est le raccourci le plus pratique pour effectuer toutes vos opérations tout en profitant de la meilleure connexion Internet 4G d'AfreeCell. Pour plus d'infos, www.afreecell.cd.app AfreeCell, le réseau du peuple. Votre réseau. ... de l'inédit. Ici, on ne présente pas seulement la convivialité. On l'accorde à tous nos clients selon leurs préférences. Un lieu où l'on consacre toute l'attention à votre bien-être. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses avec une fille. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées par des professionnels à la passionnelle de retrouvailles et des rencontres dans nos différents bars. Chez nous, c'est toutes nos équipes qui sont mobilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada